Musique Musique Classé treizième des services de l'administration publique les plus touchés par la corruption dans le rapport 2017 du réseau national de lutte anti-corruption Rennes-Lac, le secteur de la santé est de nouveau sous les projecteurs du réseau. Le Rennes-Lac vient de publier une étude sur les présomptions de corruption et pratiques assimilées dans le système et les services de santé au Burkina Faso, en marge de la treizième édition de cette Journée nationale du refus de la corruption. Les résultats de cette étude en disent long. Raquettes, concussions, vente directe de produits par les agents de santé, surfacturation des médicaments, utilisation de réactifs et du matériel du service public à des fins privées, détournement de malades des services publics de santé vers le secteur sanitaire privé, détournement de médicaments, subventionné, favoritisme dans le passation des marchés. Bref, la liste est longue et même très longue et le réseau a conclu que la corruption a atteint des proportions inquiétantes dans le secteur de la santé. Comment se manifeste la corruption dans ce secteur qui est corrupteur et qui est corrompu ? Comment remédier au phénomène ? Le présent plateau spécial Journée du refus de la corruption vise à apporter des réponses à toutes ces questions. Pour ce faire, nous recevons dans ce studio quatre invités. Il s'agit de Dr François Caboret, inspecteur technique au ministère de la Santé. Il représente ici le dit ministère. Dr Salifou Napon, il est là au nom du syndicat des médecins du Burkina Cimeb. Dr Bernard Sanon, du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale Sinshaï, le quatrième invité et naturellement le représentant du réseau national de lutte anti-corruption Rennes-Lac, Sagado Nakanaboh, secrétaire exécutif adjoint du réseau. Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce studio de Radio Liberté. Bonjour et merci. Mesdames et messieurs, à l'écoute, je suis Dasmane Niyangane. A vous également, bonjour. Corruption dans le secteur de la santé, enjeux et perspectives, c'est le thème central de ce débat. Et pour planter les deux corps, je m'adresse directement au représentant du Rennes-Lac, M. Sagado Nakanaboh, est-ce que vous pouvez nous dire, sinon vous allez nous dire, pourquoi le Rennes-Lac a braqué ses radars sur le secteur de la santé, d'autant plus que son rapport 2017? Classe le secteur à la treizième place. Mais vous avez décidé de mener une étude spécifiquement sur le secteur de la santé. Dites-nous pourquoi. Merci Radio Liberté de nous donner l'occasion de parler de nos productions sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Et pour cette première question, je dirais tout droit qu'effectivement, on peut dire que de 2016 à 2017, la santé a amélioré son classement légèrement d'un rang. Malgré cela, nous avons au niveau du Rennes-Lac reçu de multitudes de dénonciations. De plaintes innombrables sur les cas de corruption dans le secteur de la santé, à travers nos comités régionaux anticorruption, à travers nos téléphones verts, et des fois à travers des écrits qui nous parviennent directement au siège, ou bien des personnes physiques qui viennent présenter leur situation. Et je n'oublie pas de parler de nombreuses dénonciations ou des témoignages qui se font dans la presse, et certains journaux même qui ont fait des reportages dans certains hôpitaux, qui montrent que la corruption vraiment atteint des proportions inquiétantes. Pour ce faire, nous nous avons jugé utile, et compte tenu de la sensibilité du secteur, qui est un secteur hautement social, compte tenu de la situation des malades et des accompagnants qui sont en situation de vulnérabilité, de faire un haut-là sur la question de la corruption dans ce secteur social. Nous, nous avons, notre objectif est que les services de santé ne figurent pas dans le rapport de la corruption au Burkina Faso, même pas en dernière position, mais qui ne figurent même pas dans le classement. Voilà pourquoi on a fait ce choix. Alors, vous avez décidé de faire un haut-là sur le secteur, et vous l'avez fait, l'étude est tombée. En même temps, en vous référant à votre étude, il y avait quelques exemples à l'appui. Vous allez nous dire comment se manifeste la corruption dans le secteur de la santé. Merci. La corruption dans le secteur de la santé se manifeste. J'allais dire, si on veut faire une catégorisation, on pourrait dire deux groupes, deux types, deux grands types de cas de corruption, qu'on pourrait classer en petites et en grandes corruptions. Nous avons de nombreux témoignages où les gens montrent que dans les hôpitaux, il y a des raquettes. C'est-à-dire, il y a des personnels de santé qui demandent directement de l'argent à des malades ou à des accompagnants. Il y a des cas de concussion où, dans les services de santé, les gens perçoivent des sommes qui ne devraient pas être perçues pour faire leur travail, qu'ils mettent dans des caisses communes, qu'ils gèrent et puis qu'ils leur permettent de résoudre des petits problèmes. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en plein, donc, dans la corruption. Il y a dans les services de santé, dans les laboratoires, des gens qui prennent de l'argent pour faire des radios, pour faire des examens, ou bien pour faire des radios, ou bien des gens qui sont dans les caisses, qui changent le coût des paiements à faire. C'est-à-dire, quelqu'un doit venir payer, par exemple, 50 000, il s'entend avec le caissier, il paie 25 000, le caissier gagne quelque chose, et il va avoir un reçu qui lui permet d'aller faire son travail. Mais il y a des fois, il n'a pas de reçu, mais on lui fait, par exemple au labo, on lui fait l'analyse, et bon, il paie quelque chose à celui qui fait l'analyse, mais il n'a pas payé, il n'est même pas passé par la caisse, et il a quand même son résultat qui va lui permettre d'être soigné. Voilà des cas qu'on pourrait dire des cas de petite corruption. Mais si on veut bien voir, ça peut devenir de la grande corruption, parce que ces comportements-là sont de nature à dérégler notre système de santé. Mais il y a aussi... Le deuxième cas, c'est-à-dire la grande corruption. Deuxième type, il y a donc ce que nous avons appelé les détournements des malades du public vers le privé. Vous savez que là, ça engendre, ça engage notamment des grands médecins, ça engage des cliniques privées, et ça peut engager des sommes importantes. Ensuite, cette forme de corruption-là est de nature à détruire le système de santé publique, si elle doit en tout cas prospérer. Il y a ensuite la ristourne aux fournisseurs de la Kamek. Nous avons même parlé dans notre rapport d'une caverne d'Ali Baba, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans cette ristourne, mais ce sont des milliards qui sont en jeu. Et les différents gouvernements, les différents ministres, ne veulent pas que les populations, ou même le personnel de la santé voient clair dans ces ristournes fournisseurs de la Kamek. Il y a les marchés publics avec la Sosimab. Il y a... Et dans ces marchés publics-là, là aussi c'est des milliards, et ensuite, ce sont des choses qui sont pratiquement incontournables. La Sosimab, c'est la société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Tout à fait. Allez-y. Il y a aussi des cas, des cas assez importants de conflits d'intérêts, et nous avons donné un exemple, et c'est à la Direction Générale de la Pharmacie Médicale et des Laboratoires. Parce que là, vous avez des personnels de santé qui sont incontournables, qui se retrouvent être au début et à la fin de certaines opérations. C'est-à-dire qu'ils sont décideurs, offreurs de services, et finalement, ils se retrouvent être jugés et partis dans certaines situations. Il y a enfin, dans cette grande rubrique-là, la gestion des crédits délégués de l'État dans les districts. Là aussi, c'est pratiquement une gangrène nationale généralisée, parce qu'il nous revient, à travers de nombreux témoignages, que 10% est le minimum que les directeurs de ces institutions-là peuvent percevoir chaque année, à travers les crédits que l'État leur donne pour gérer les marchés qui passent par eux. Vous voyez que c'est quand même assez grave. Alors, une situation que vous venez d'écouter. Docteur Caboury, François, qui représente ici le ministère de la Santé, est-ce qu'en écoutant toutes ces pratiques, telles que décrites par le représentant du Rennes-Lac, est-ce que vous êtes surpris ? Oui, merci. J'ai attentivement écouté M. Nakanabo sur ces exemples qui ont été donnés, à travers les investigations, et ce qui remonte aussi au niveau des différentes structures du Rennes-Lac. Et je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné en l'écoutant, parce que ce sont des pratiques qui sont constatées au niveau même des structures de santé. Comme vous le disiez tantôt, je relève du service de l'inspection technique des services de santé. Donc, il y a certaines informations qui nous parviennent. Et dans le cadre aussi de la collaboration avec les structures du Rennes-Lac et d'autres organisations non-gouvernementales, et les organisations de la société civile, toutes ces informations remontent au niveau du ministère de la Santé. En dehors de ce canal, il y a aussi certains bénéficiaires des services de santé qui font des réclamations, soit directement au niveau du ministère, soit à travers les structures déconcentrées du ministère. Donc, je ne suis pas étonné. Et nous, nous avons effectivement connaissance de ces pratiques-là. Et nous nous attelons à faire en sorte qu'elles soient minimisées et avec le concours de tout le personnel. Alors, on va poursuivre avec les représentants des travailleurs, certainement, qui sont en contact plus direct avec plusieurs concernés. Alors, des malades qui ne payent pas leur examen à la caisse ou qui payent des sommes inférieures aux frais de prestation. Et sans réussir, il faut le préciser, tout comme d'autres qui payent trois fois plus le montant normal. Est-ce que vous avez été témoin parfois dans l'exercice de vos fonctions ou en tout cas des témoignages au niveau de votre syndicat, le syndicat des médecins du Burkinaï ? Docteur Napon. Merci beaucoup, monsieur Dasmani. Merci à Radio Liberté pour l'occasion qui nous donne cette journée de nous prononcer sur la corruption que nous définissons comme une maladie. Et pour nous, c'est une maladie d'ordre général. Nous, dans notre jargon médical, on dirait que c'est un problème de santé publique. Parce qu'un problème de santé publique, c'est pour un gouvernement, quand lorsqu'un gouvernement arrive à cerner le problème de corruption, ce gouvernement a de l'avenir et ça permet à ce gouvernement d'engrager beaucoup d'acquis. Effectivement, témoin, personnellement, je dirais non, mais à travers les plaintes de part et d'autre des patients, les plaintes des accompagnants et également à travers les radios et la société civile, nous savons effectivement qu'il y a des plaintes et il y a des problèmes en ce qui concerne la corruption dans le domaine de la santé. Mais personnellement, témoin, non. Merci beaucoup. Docteur Sanon, alors, ce n'est pas seulement les témoignages, vous pouvez aller vous prononcer également. Par exemple, quand on se rend compte qu'une intervention est taxée à 150 000 francs, alors qu'elle fait 45 000. Des situations pareilles qui sont rencontrées dans le secteur de la santé. C'est un peu décourageant. Ok. Merci beaucoup. Les sinistères se réjouent d'avoir été associés pour traiter un thème aussi important qu'est la corruption qui pourra s'apparenter à un programme politique. Alors, il faut dire qu'en plus des plaintes, en tant que praticien, quotidiennement, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand vous recevez un malade qui n'a pas les moyens d'honorer l'ordonnance et les examens que vous prescrivez et qui prétend vous donner de l'argent parce que vous êtes bien occupé de lui. C'est un signe qui prouve que ce patient est convaincu qu'en donnant de l'argent, on peut bien s'occuper de lui. Donc, ça, c'est un exemple pour montrer que c'est des manifestations comme ça qui prouvent qu'effectivement, la corruption est dans le secteur de la santé. Et quand on voit l'organisation du système de santé, depuis le CSPS jusqu'au CHU, rien n'est mis en oeuvre pour empêcher la corruption. Premièrement, le budget de l'État burkinabé est connu. Mais pour savoir le budget d'un district, les accords de financement d'un district, ça relève d'un parcours de combattants. C'est classé obscur, top secret, pour les responsables qui dirigent. Donc, vous voyez un peu des signes qui prouvent qu'effectivement, dans le secteur de la santé, la corruption existe belle et bien. Et vous êtes témoin en tant que praticien. En tant que praticien, on est témoin au quotidien des plaintes d'abord et des tentatives que les populations essaient de faire, qui sont en rapport avec la corruption. Pour ce qui est des surfacturations, par rapport à ce qui se passe, on dit que c'est un laissé en l'aide de l'administration. Ça dit que rien n'est mis en oeuvre pour sanctionner les coupables parce qu'il y a eu des fois où on arrive à attraper des corrompus ou des gens qui ont pris de l'argent ou autre. Rien ne se passe après. C'est l'impunité totale. Et avec ça, tout est permis. Et donc, comme ça se passe dans les secrets de la consultation où c'est entre les patients qui sont dans une position vraiment faite parce qu'ils ont la recherche de santé et puis les praticiens qui sont comme le dieu pour les patients. Donc, ils peuvent exiger tout ce qu'ils veulent en usant de sa position de force pour pouvoir abuser effectivement du patient. Alors, restons avec les cas vécus, sinon les cas de corruption. L'un des services qui a été en tout cas indexé fortement par l'étude du REN-LAC, c'est au niveau des services, des interventions chirurgicales. Pour le REN-LAC, en tout cas, la plupart des services de chirurgie fonctionnent comme une mafia autour des interventions chirurgicales. Tellement que c'est rentable au point que des malades même se recrutent au début des CSPS pour les amener dans les centres où il y a effectivement la chirurgie. une pratique nommée dans le milieu hernie ou chirurgie alimentaire et qui serait connue du plus haut niveau du ministère. Docteur Caboury, on se retourne vers vous. Vous êtes au courant ? Oui, merci. Merci. Nous sommes au courant. Nous avons des informations. Nous avons vécu des cas qui nous ont été signalés et pour lesquels nous avons entrepris un certain nombre de mesures. Il faut dire qu'il y a un dysfonctionnement majeur qui est constaté au niveau de certains hôpitaux, sinon la plupart des hôpitaux que je connais, et c'est la question du non-respect du circuit du malade. En principe, quand un malade rentre dans un hôpital, jusqu'à sa sortie, il y a une certaine traçabilité. On sait comment il est rentré, dans quel service il a été reçu, les soins dont il a bénéficié, et jusqu'à sa sortie. Mais malheureusement, dès l'entrée, il y a des problèmes. Dès l'entrée, il y a des problèmes. Et c'est ce qui fait qu'il y a certaines, je dirais, certaines brébis galeuses qui essaient de procéder au recrutement des malades parallèles. Malades parallèles, pourquoi ? Puisque le circuit officiel existe, mais il y a un circuit parallèle qui est établi. Bien sûr, c'est un circuit, comme je dis, donc il y a un certain nombre de gens qui sont autour. Et avec leurs astuces, ils arrivent à gérer le malade dans l'hôpital sans que l'administration même ne soit informée. Donc quelqu'un peut être reçu, il va subir une intervention chirurgicale jusqu'à sa sortie, sans que l'administration, les services des statistiques ne soient informés sans trace. Est-ce que vous avez déjà démantelé ces endroits ? Si, 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 nous avons reçu et comme je dis, ce sont des cas qui ont été documentés. Et c'est pour ça que je dis que le rapport du Rennes-Lac, je ne suis pas étonné. En tout cas, c'est un travail qui a été, je pense, qui a été minutieusement mené. Et donc, ce sont des cas réels que nous, nous avons vécu. Et nous avons eu à traiter plusieurs de ces cas-là. Et d'autres situations, ou en tout cas le Rennes-Lac estime que le ministère est au courant. C'est par exemple la vente des médicaments par les agents de santé, parfois des médicaments gratuits, même des produits prohibés. Je crois que deux produits ont été cités, des cas frappants, que c'est l'analgène ou l'analgène. Je ne sais pas, les médecins peuvent, les godets peuvent bien nous donner ce nom. Analgène ou novalgène, je crois un truc comme ça. En tout cas, c'est une pratique répandue, presque partout, sur tout le territoire. Et le ministère est au courant. Alors moi, ma question, c'est de savoir, pour vous, quel est le circuit d'approvisionnement de ce genre de produits qui sont interdits, mais quand même qui rentrent au pays ? Alors, de donner le circuit d'approvisionnement, je ne saurais le faire, parce que, comme vous dites, ce sont des circuits illicites. Ce sont des circuits illicites. Et donc, on ne peut pas donner un circuit officiel. La question de l'analgène, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que nous sommes là-dessus. Il y a un peu moins de 7, 8 ans, le problème était devenu crucial au niveau de la région du centre-sud. Il y a des investigations qui ont été menées. Il y a des agents qui ont été pris la main dans le sac. Et comme je disais tantôt, ce sont des circuits illicites. On ne sait pas exactement comment ils amènent les produits. et vous allez trouver des situations où ce sont les prestataires qui ont des flacons dans les poches. Et ça se discute directement avec le patient dans le cabinet. L'administration est faite. Et puis, bon, voilà, la personne prend ce qu'elle doit prendre. Donc, seulement, ce sont des produits qui ne sont pas autorisés en vente sur le territoire burkinabé, parce que là, il y a un contrôle quand même assez strict. Donc, tous les produits qui ont été saisis dans ce cadre-là, c'est sous la vente illicite de ces médicaments. Maintenant, ça n'exclut pas. Bon, ça, c'est un peu ce volet. Mais il y a aussi des produits qui sont du circuit officiel et qui sont détournés à d'autres fins. Je pense que le rapport Rennes-Lacossier a fait cadre de ça aussi. Mais pour ce qui est de ces deux produits incriminés, ce sont des circuits parallèles. En général, ça vient de nos pays voisins, puisque dans les pays voisins, il y a certaines industries de production qui sont officielles et il y a des industries aussi clandestines. Et nous, nous pensons que ça vient de ces pays voisins-là. Alors, ce qui veut dire que le contrôle peut-être est presque inexistant. D'abord, il y a les frontières où ça passe sans souci. Et également, dans les centres de santé, ces produits sont à la portée, je dirais, des malades, sont prescrits. Je crois que le rapport même le précise. Il y a des codes même de prescription parce que souvent, on ne donne pas le nom clairement. Je crois que c'est ASL pour quel produit. Mais en tout cas, il y a des codes. Quand le malade amène l'ordonnance, le gérant sait automatiquement ce que ça signifie. On se dit quand même que c'est un contrôle inexistant. Je ne dirais pas que c'est un contrôle inexistant. Je me rappelle, il y a déjà quatre ans de cela, en 2000, non, trois ans de cela, en 2015, nous avons été saisis, le ministère a été saisi pour, pas le Rennes-Lac justement, pour un cas pareil dans la région des Hauts-Bassins. Et le ministre a instruit, des investigations ont été menées. Mais il se trouve que, c'est comme je disais tantôt, ce sont des gens qui ont des passeurs. Et comme vous savez, la porosité de nos frontières, tout ne passe pas par la voie officielle. On peut les faire venir à vélo, on peut les faire venir à moto, on peut les faire... Ce sont des petites quantités, mais au finish, on se retrouve avec des quantités énormes qu'on écoule tout doucement, qu'on écoule tout doucement. Et comme le circuit est établi, ils ont toute la latitude d'écouler ces produits. Maintenant, il y a la complicité aussi des patients, parce qu'eux aussi, ils savent à un moment donné que quand un médecin, pas un médecin, quand un professionnel de la santé vous propose un traitement et qu'il sorte le produit de sa poche, vous savez bien que ce n'est pas légal. Mais comme il vous fait comprendre que ça va vous être utile, vous allez recouvrir la santé. Bon, je pense que la première préoccupation d'un malade, c'est recouvrir la santé. C'est surtout ça. Donc, que ce soit un médecin, un pharmacien, un chirurgien, la personne qui peut lui permettre de recouvrir la santé, bon, c'est son dieu. Alors, les conditions, ce sont des choses qui se négocient entre les deux et chacun à sa part. Donc, ce ne sont pas... Je ne peux pas dire que c'est difficile de faire le contrôle sur ces aspects-là, parce que c'est d'individu à individu. Et vous aviez dit tantôt qu'au niveau, qu'il y a des codes. Bon, mais si le détenteur des produits, il se trouve être un agent de santé qui est dans la structure, qui peut déposer les médicaments chez lui, à la maison. Vous savez, surtout en périphérie, les distances ne sont pas longues. Bon, donc, ils ont leurs codes. Et c'est un travail qui se fait en dehors des services et si le système est bien monté, il gère comme ça, sans que vous ne le sachiez. Parfois, ce sont des malades qui attirent l'attention parce qu'eux aussi, ils ont été grugés. Mais sinon, c'est difficile, c'est difficile de prendre les gens, les mettre dans le sac. Oui, parlant, par exemple, des détournements de malades qui impliquent ici les agents de santé de catégorie supérieure. Là, les médecins peuvent nous dire quelque chose. Est-ce que vous, vous en faites qu'alors de vos rencontres, par exemple, au niveau des syndicats, des militants, des syndicats qui en parlent, en tout cas des malades qui sont détournés vers d'autres secteurs de santé, notamment privés ? Docteur Napon. En ce qui concerne le détournement des patients, donc essentiellement pas les médecins, comme on aime le dire généralement, il faut dire que le problème est en fait complexe. On n'est pas sans ignorer parce que les informations nous parviennent effectivement au niveau du syndicat, même en tant qu'acteur, en tant que praticien, on est souvent interpellé par certains membres de la famille, par l'entourage d'un tel détournement. Mais au fait, quand nous analysons au fond le système dans son ensemble, nous nous rendons compte qu'il y a tellement de porosité dans notre système que souvent, il est permis beaucoup de failles. Et je prends par exemple tout de suite l'organisation du système de santé. Quand nous regardons notre organisation au niveau du système de santé, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de failles au niveau de l'organisation, au niveau de notre organisation. Et malheureusement, ce sont ces failles qui sont exploitées par vraiment les brébis galeuses. Je prends par exemple le malade arrive d'abord à l'hôpital et il se trouve la plupart du temps que c'est un malade qui est ignorant. Nous n'avions pas un service de renseignement approprié à l'hôpital. Le patient donc, c'est le premier sur lequel le patient tombe. Souvent même, il s'adresse même à quelqu'un même qui n'est pas du domaine de la santé pour avoir des informations. Et nous savons que dans tous ces brébis galeuses là, ils ont un système d'organisation assez intelligent, souvent difficile à percevoir. Et nous nous rendons compte que c'est parce que le système est mal organisé que le malade peut être détourné. Sinon, si nous prenons un système où les urgences sont très bien organisées, le patient en arrivant aux urgences, il va être accueilli. Le patient donc sera installé et le patient donc va avoir des soins. Mais nous savons tous que notre système au niveau des urgences est tellement défaillant que même un patient peut venir attendre pendant des heures. Et la plupart du temps, pour ce qui nous revient, c'est le patient même qui approche le praticien et qui lui demande est-ce que, comme je ne peux pas avoir les soins assez facilement, est-ce que vous connaissez une clinique où vous pouvez m'orienter pour que je puisse avoir les soins ? Est-ce que l'attente n'est pas faite aussi à dessein pour que le malade puisse venir vers les agents et demander ce genre de service ? Justement, quand nous parlons ici de mauvaise organisation, vous savez, je comprends bien qu'au niveau du gouvernement, tout est priorité. Mais pour cela, on a des tests qui sont très bien écrits. Et je dirais même que dans la sous-région, le Brutna Faso fait partie des pays qui ont le meilleur test. Mais on a un problème d'applicabilité de nos tests. Il suffit tout simplement qu'au niveau de l'hôpital, la direction de l'hôpital ou au niveau du gouvernement central, que des descentes, on l'a vu au moment de la révolution, on fasse des descentes inopinées. Parce que, quel qu'en soit un système, le système a beau été performant, il faut le contrôler. Parce que le contrôle permet d'identifier les problèmes et de prévenir, de pouvoir même trouver des solutions par avance. Parce que tout de suite, avec ce que vous nous dites, la plupart du temps, effectivement, c'est ce que les gens semblent nous dire. Moi, je prends mon exemple où je suis chef de service d'une urgence. Je le dis, ça n'a rien à voir avec le truc, le nombre de malades que nous recevons par jour est assez énorme. malheureusement, pour le fait que le système est mal organisé, ça veut dire, il se trouve que les hôpitaux, les grands hôpitaux se retrouvent à avoir des patients qui ne devraient pas être soignés dans des hôpitaux, qui devraient être soignés à un niveau inférieur. Donc, en ce qui concerne l'attente, elle n'est pas forcément stimulée par les agents de santé, mais le système favorise cette attente parce que le système n'étant pas bien organisé, le patient ne commence pas par la base, ça veut dire, en allant d'abord consulté dans un CSPS puis un CMA avant d'arriver à l'hôpital. Et on se rend compte que la plupart du temps, les vrais patients qui se plaignent sont généralement des patients qui ne sont pas réellement concernés par l'urgence parce que nous savons que les vrais malades qui sont envoyés par l'ambulance souvent souffrent qu'ils n'ont même pas le temps même de se plaindre. Donc, pour dire encore qu'effectivement, ce problème, il existe parce qu'on nous en parle tous les jours et de toute façon, en tant que médecin, tous les jours, on me pose cette question mais en réalité, le système... Mais il n'y a pas... Tous les jours, on parle du problème mais pas de solution. Ça veut dire que... Alors, on va poursuivre avec le docteur Sanon pour terminer avec cette phase de constat au niveau des pratiques qui ne sont pas aussi ça, notamment la livraison de matériel défectueux. Certainement que la société m'avait plus concernée. Est-ce qu'au niveau de votre syndicat à travers vos militants, vous avez constaté effectivement qu'il y a des matériels défectueux qui sont effectivement au niveau des services des centres de santé ? Ok, merci. Alors, mais avant tout, je voulais revenir un peu sur la chirurgie et la question des médicaments pour dire que il y a aussi le laxisme de l'administration. Quand vous prenez un district où le premier responsable ne rentre presque pas au bloc, il laisse le bloc à d'autres agents. Il peut faire des mois, il ne rentre pas. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas son problème. Il est dans son bureau il est dans son bureau, il est en train de chercher les perdièmes d'atelier, au cours d'atelier, en atelier, je pense qu'il est sûrement dans les... Ah, il n'est même pas présent au niveau des services ? Voilà, il n'est même pas présent. Même quand il est présent, ce n'est pas son problème. Alors, que voulez-vous qui se passe de normal dans de tels services ? Et vous prenez des services où il est fait qu'il y a des échanges d'argent, des médicaments et ça ne se passe sous silence. Normalement, dans les centres de soins, on ne doit pas avoir ces gardes dans des situations. Il y a les dépôts à part. Pour la question des médicaments, vous prenez la plupart des formations sanitaires, il y a souvent un gérant de dépôt. Un gérant ne peut pas faire la gare durant toute l'année. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, pendant la nuit, le gérant, il est chez lui et les mêmes agents qui font les soins, c'est les mêmes qui sont chargés de récupérer l'argent. Donc, dans les centres de soins, il y a échange d'argent. Et comment est-ce que le patient ne peut pas être tenté quand il sait qu'il peut prendre encore de l'argent et tout est permis ? En dehors du novalgène, même les autres médicaments, les praticiens peuvent rentrer avec ça. Voilà. Et tout ça, je dis que c'est favorisé par le laxisme de l'administration. Voilà. Et donc, pour ce qui est du matériel défectueux, ça, on en rencontre partout. Dans toutes nos sections, c'est ça. C'est de ça que les sections, les sections du SINJA, les revendications, où c'est des matériels qui ne sont même pas livrés. Voilà. Parce qu'on peut commander du matériel, on dit effectivement, vous avez eu tel matériel, mais le matériel n'est même pas là. Ça, ça existe toujours au Burkina Faso. Où c'est des matériels qui n'est pas adaptés, qu'on ne peut pas utiliser. Ça, c'est vraiment fréquent dans nos centres de santé. et pour nous, c'est le fait qu'on n'associe pas suffisamment les partenaires sociaux. Voilà. Il y a toute... La mafia est organisée entre ceux qui ont la capacité de faire les commandes, notamment pour les marchés publics, le fait que les syndicats ne soient pas associés, on ne sait pas ce qui se passe. Et un beau jour, on débarque avec du matériel, vous constatez que vous ne pouvez pas l'utiliser et ça fait des pertes. Voilà. Alors, on allait continuer avec l'impact et autres points, mais docteur Napon souhaite se prononcer sur le matériel défectueux, oui. Le matériel défectueux, il faut dire que c'est une grosse épine qu'on a au niveau du système de santé et d'ailleurs, c'est l'un des éléments qui fait que la chirurgie a un gros problème. Quand nous prenons le matériel défectueux, il faut dire que le système d'accueil pour acquérir le matériel au Burkina Faso n'est pas bon. Si nous devons considérer dans le système de santé le système de moins dix ans en disant que lorsqu'on doit commander un matériel, il faut donc prendre dans le marché le moins dix ans, on aura toujours des problèmes de matériel défectueux parce que dans la médecine, les choses sont plus ou moins claires. Nous savons que tout ce qui concerne les gros matériels, chaque matériel a une marque. Nous l'avions dit et nous l'avions proposé au niveau des syndicats pour résoudre ce problème que le gouvernement permet aux sociétés savantes parce que nous avons aujourd'hui plusieurs sociétés savantes. Les sociétés savantes sont des regroupements des médecins où on a des spécialistes qui sont là-dedans que chaque société savantes propose dans sa spécialité au moins deux matériels de marque où le gouvernement peut faire une commande directement au niveau de ces différentes structures de marque. Et nous savons que quand cela est fait, ça permet le suivi automatique parce que quand les gros matériels sont commandés, ces grandes maisons viennent s'implanter pour suivre le matériel. Donc, ça nous permettra de gagner. en quelque sorte, vous n'êtes pas écouté. On n'est pas écouté. Docteur Cabouré, c'est ça ? Vous êtes certainement imprégné de ce problème de matériel défectueux. Oui, la question de l'équipement dans les hôpitaux, c'est un gros problème au niveau du ministère de la Santé, c'est vrai. Et nous perdons, je dirais, les pertes s'évaluent en termes de milliards. En termes de milliards, il y a des équipements qui sont livrés. Et un peu, pour revenir un peu sur la pratique, vous savez, il y a un certain nombre de matériel, c'est tellement spécifique et sensible que nous, nous pensons que la réception doit être faite après la mise en fonction de la structure. Parce que nous ne produisons pas à côté. Lors du transport, des chauffeurs peuvent se dégrader. Ce qui ne se ferait pas. Mais si c'est à la réception qu'on réceptionne, on signe le bon livré, une fois que vous vous rendez sur le terrain et vous installez, ça ne peut pas marcher. Le problème est situé à quel niveau ? Oui, mais ça, c'est au niveau de l'administration. C'est le ministère ? C'est le ministère, mais je ne dirais pas seulement le ministère, mais c'est l'organisation de la gestion des marchés au niveau du pays. Ça, c'est le ministère des Finances, le ministère, je pense, c'est le ministère des Finances qui gère ça. Mais c'est le ministère de la Santé qui doit attirer l'attention de tous les circuits pour que les communautés soient situées. Vous savez, c'est vrai, aujourd'hui, nous parlons du ministère de la Santé, mais je ne suis pas sûr que c'est seulement au niveau du ministère de la Santé. C'est dans tous les ministères. Donc, c'est la procédure. RENLAC nous provise d'autres rapports sur les services. Sur d'autres services, en attendant, on est sur la Santé. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et on va poursuivre. On est tous d'accord sur le constat. Juste un petit point. Je voulais revenir un peu sur la question du docteur Sanou. Sanou, docteur Sanou. Sanou, 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 oui. Docteur Sanou par rapport à la question des blocs. Je crois que ce qu'il a dit c'est été effectif. Il fut un moment où les chefs de service des blocs, en fait, c'était les médecins qui étaient chargés les MCD, les médecins-chefs de district, qui avaient la compétence en chirurgie essentielle, étaient d'office les chefs de service. Et comme il l'a dit, on a constaté qu'il y a beaucoup qui étaient plus versés dans l'administration que dans la gestion technique. Mais il y a six ou sept ans, il y a un rappel qui a été fait par le ministère, le secrétaire général. Un rappel a été fait et tous ceux qui ne pouvaient pas assumer leur fonction de médecin-chef de district parce que vous ne voulez pas rentrer au bloc, ils étaient systématiquement relevés. Ce qui veut dire que les institutions ne sont pas suivies puisque tel que le docteur Sanon a expliqué jusqu'à ce jour, c'est le constat. Oui, il fut un moment, puisqu'il a parlé du laxisme, c'est vrai qu'il y a certains qui n'avaient aucun contrôle sur les blocs parce que ce n'était pas leur préoccupation. C'est vrai, il fut un moment où c'était en tout cas le constat et c'est par rapport à ce constat-là que le ministère a interpellé et d'office, il y a des instructions qui avaient été données et que tous les responsables des blocs devaient permanemment occuper leur place au niveau des blocs. Oui, on va pousser on n'a pas suffisamment de temps on n'a suffisamment pas de temps parce qu'on a déjà mordi suffisamment notre temps. On va donc poursuivre. Alors, on est tous d'accord qu'effectivement la corruption, elle est là. Interressons-nous à l'impact du phénomène naturellement les conséquences sur l'accès des populations aux services de santé. Au niveau du Rhin-Lac vous avez un œil je dirais extérieur est-ce que vous pouvez rapidement nous revenir sur quelques conséquences notamment sur la fréquentation qualité de soins de différentes prestations voilà qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ? Mais je pense qu'il faudrait permettre au docteur de dire quelque chose sur la je pense que les questions s'entrepénètrent ça va venir puisque nous ça nous intéresse beaucoup Allez-y Je voudrais dire que avec tous les mots que ceux qui sont sur le plateau sont en train de dénoncer vous comprenez que ça fait que notre système de santé n'est pas attrayant pour notamment la santé publique n'est pas attrayant parce que bon quand vous voyez tous ces problèmes et que à côté vous trouvez des services de santé privée qui présentent en tout cas même si c'est forcément des visages d'accessibilité simples il va s'en dire que ça joue sur même la fréquentation des services de santé ensuite la qualité des services qui y sont donnés parce que manifestement lorsque vous devez suivre une intervention et on vous dit que voilà vraiment le bloc est occupé on pourra vous revoir dans 21 jours ou bien dans un mois alors que vu l'état de votre souffrance manifestement si vous pouvez faire autrement vous n'allez pas attendre 21 jours alors que je ne sais pas votre prostate est telle que mais vous si vous pouvez payer mais vous allez le faire en tout cas vous êtes prêt à tout il est prêt à tout surtout que il se demande s'il doit attendre dans cette situation est-ce que les 21 jours vont le trouver vivant donc c'est une question de vie ou de moi une question de vie ou de mort ensuite donc ça ça occasionne conséquemment des désertions bien sûr sans compter que tout ça comme les uns les autres l'ont montré concourt au développement d'un aphérisme dans les services de santé qui est qui est malsain quand on vous dit que votre femme qui est en travail si vous ne payez pas 50 000 francs tout de suite et on lui fait une césarienne ah ce qui va lui arriver c'est de votre faute vous voyez l'état psychologique dans lequel on met et j'allais dire le propriétaire du malade bon c'est vraiment ce sont les conséquences comme ça et franchement notre système de santé est en train de perdre du crédit alors que ce système là regorge des personnels les plus compétents et c'est même ces personnels là qui animent les formations privées parce que dans l'étude on voit que les formations privées il y a des formations privées même qui n'ont même pas de personnel en dehors du bâtiment ils n'ont rien c'est les mêmes prestataires du public là c'est sur eux que tout leur travail est fondé et ces prestataires publics qui vont au privé des fois c'est pas pour leur donner raison mais quand vous voyez l'état dans lequel vous travaillez et que vous trouvez des conditions de travail un peu plus acceptables ailleurs humainement vous êtes tenté d'aller vous réfugier là-bas surtout que vous pouvez avoir des résultats alors que le privé n'est pas à la porte de tous et en prime en prime vous allez avoir quelque chose pour arrondir les fins de mois qui ne sont pas si simples que ça voilà ce que je peux dire sur les conséquences oui docteur Kabori l'impact est également visible sur les politiques publiques de santé notamment parce que quand on je rends compte que la gratitude des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 doit être en tout cas visé quelque part en ce sens que les produits qui sont réservés pour cette politique là se retrouvent détournés je crois que le RENLAC a fait ressortir le cas emblématique de Bobo où un préparateur d'état en pharmacie a envoyé en tout cas des médicaments vers Bobo évalué à environ 13 millions de francs CFA on se dit quand même que ça avait une certaine complicité un certain niveau alors est-ce qu'à votre niveau finalement ce phénomène là ne se retourne pas contre aussi le ministère mais je ne sais pas peut-être qu'il y a une certaine complicité je suis d'accord avec vous il n'y a pas de complicité mais c'est évident c'est évidemment que c'est une grande entrave à la mise en oeuvre des politiques de santé c'est évident et avant de parler de la gratuité des soins aux femmes enceintes et aux enfants je veux revenir un peu sur le cas aussi des SONU c'était une subvention des soins obstétricaux et néonataux d'urgence ça a été en fin de compte on a constaté un échec en fin de compte parce que il y a des problèmes effectivement ce qu'on ressent ce que le RENLAC pointe du doigt actuellement ça s'est passé quelques années déjà avec la question des SONU nous n'avons pas pu corriger nous n'avons pas pu trouver une solution nous nous sommes engagés dans la question de la gratuité des soins bon c'est vrai qu'il y a certaines mesures qui ont été prises mais je ne pense pas que si la question de la corruption la question du détournement des médicaments la question des prix des prestations l'achat des prestations si ce n'est pas réglé nous allons connaître encore des difficultés nous allons connaître encore des difficultés alors on est tous d'accord on est tous d'avis que le secteur de la santé reste miné par les pratiques corruptrices certainement qu'il y a des causes de cette pratique on va revenir aux représentants des travailleurs docteur Napon est-ce que vous pouvez nous dire selon vous quelles sont les causes de cette corruption dans le secteur de la santé d'abord avant d'aborder les causes il faut dire qu'en thème d'impact l'impact sera négatif pour tous et comme le représentant du Rennes l'a dit tant qu'une corruption évolue on finit par être pris dans son propre piège et si nous ne trouvons pas une solution c'est vrai aujourd'hui quand on parle on pointe les agents de santé mais nous-mêmes agents de santé nous serons pris dans notre propre piège parce que si vraiment la corruption évolue à un certain moment on ne pourra pas la contrôler et entre nous-mêmes agents de santé ça va se passer entre nous donc l'impact ne peut être que négatif maintenant en ce qui concerne les causes il faut dire que les causes sont nombreuses et elles sont multifactorielles mais quand nous regardons aujourd'hui les causes il faut les regrouper en premier élément favorisant à l'ignorance de notre population donc nous avions aujourd'hui intérêt à ce que toute la population comprenne à ce que les gens soient alphabétisés par exemple quand nous prenons par exemple c'est l'ignorance qui fait qu'on ne comprend pas le système de santé et le fait que cette ignorance fait qu'on ne comprend pas le système de santé les gens exploitent les failles maintenant en ce qui concerne même le système de santé il faut dire on l'a dit plus haut il faut une très bonne organisation de services d'accueil et d'urgence il faut qu'au niveau de l'hôpital on a ce qu'on appelle l'unicité des caisses ça veut dire on doit faire tout de telle sorte que surtout dans les grands hôpitaux qu'un agent de santé ne manipule pas l'argent et que par exemple en ce qui concerne la caisse la consigne doit être stricte au niveau de la population l'agent de santé son rôle c'est de donner des soins c'est d'examiner le malade de lui tendre l'ordonnance et encore nous avons vu ça la plupart du temps les détournements des médicaments c'est lié à un gros système à une grosse faille que nous connaissons la pharmacie hospitalière et quand nous parlons de pharmacie hospitalière qu'est-ce que ça veut dire lorsque dans un pays vous mettez en place la pharmacie hospitalière ça veut dire quoi ça veut dire le patient attend les médicaments pour être soigné ça veut dire que le médicament il est directement délivré par la pharmacie ça veut dire que l'accompagnant ne viendra pas aux urgences et on va lui tendre une ordonnance il va sortir se promener pour chercher des médicaments donc je pense que les causes sont très bien connues il faut combattre l'ignorance il faut donc faire l'unicité des caisses il faut mettre en place une bonne politique de gestion et de contrôle il faut demander au gouvernement de faire appliquer les tests et il faut mettre en place la pharmacie hospitalière qui sauvera tout le monde parce que même dans le domaine des urgences lorsqu'on a une pharmacie hospitalière c'est un gain de temps la manipulation des médicaments sont faites effectivement par le pharmacien et les agents de santé en tout cas il y a pas mal d'avantages et la corruption ne va plus le docteur à 100 ans plus de ce qu'il a donné comme cause parce qu'il y a ce volet surfacturation il y a ce volet détournement il y a ce volet quand même on se dit que c'est des gens conscients que le fond ce n'est pas seulement l'ignorance des populations selon vous quelles sont ces causes tout à fait les causes se recrutent d'abord comme j'ai tantôt dit le laxisme de l'administration et l'impunité alors quand on prend des corrompus et qu'il n'y a rien après que voulez-vous que les autres fassent c'est un mauvais exemple et c'est l'impunité dont bénéficient les corrupteurs et les corrompus qui encouragent ces phénomènes comme le responsable docteur Carbouret est là je voudrais le rassurer d'abord que ce dont je dis ce n'est pas des questions de 7 ans il y a des thèses qui ont soutenu il y a moins d'une année qui montre effectivement les acteurs qui font les interventions au niveau des CMA et les médecins ne sont pas bien classés là-bas alors que c'est eux qui sont censés être les premiers responsables au niveau de ces CMA et parmi les causes vous avez l'inefficacité de l'inspection des services de santé parce que nous ne voyons pas l'impact des différents rapports comme le responsable là sûrement il va revenir là-dessus il y a plusieurs rapports ils viennent souvent souvent ils ne viennent pas mais vraiment on ne voit rien c'est totalement inefficace et comme autre également vous avez la faiblesse globale de l'offre de soins voilà quand tout est désuet donc vraiment les passants ouvrent la porte à de la surenchère un peu partout et qui explique également la corruption les mauvaises conditions de travail les mauvaises conditions de vie et de travail peuvent être également des causes et l'une des causes qui me semble être la plus préoccupante c'est la politisation de l'administration l'administration est politisée voilà un poste de nomination il faut être à des communes d'accord avec les premiers responsables être dans les mêmes parties que lui etc etc du CSPS jusqu'au CHU c'est comme ça donc si l'administration est politisée alors le corrompu il bénéficie de la protection de son supérieur que voulez-vous comment vous pouvez parler de l'accessible de l'administration c'est politique c'est politisé l'administration est politisée sur toute la ligne c'est ça qui encourage effectivement la corruption donc c'est ainsi ramassé ok alors docteur Caboret il y a l'impunité l'ignorance des populations oui mais ce qui vous concerne directement on parle d'impunité je me demande s'il y a déjà eu des sanctions il y a aussi l'inefficacité des services d'inspection vous êtes inspecteur ça tombe bien finalement vous êtes impuissant ou complice de cette situation les causes non disons que de façon globale c'est les insuffisances de l'administration publique de façon globale c'est les insuffisances de l'administration publique et ensuite ça c'est mon point de vue c'est le manque de décisions politiques alors parlant de l'insuffisance vous voyez on a parlé d'un certain nombre de choses quand je parle par exemple de l'insuffisance du personnel qualifié il y a des gens qui sont amenés à faire des choses dont ils ne sont pas qualifiés tout simplement parce que le personnel manque il y a des gens qui font qui assurent des fonctions incompatibles il fait un moment vous êtes régisseur de recettes et vous êtes en même temps régisseur d'avance c'est vous qui encaissez c'est vous qui dépensez tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel donc ce sont des facteurs et avec l'argent il y a toujours la tentation il y a la question de surcharge de travail vous êtes une personne qualifiée à un poste vous devez recevoir 200 personnes je n'exagère pas vous avez peut-être une vingtaine une trentaine de personnes à recevoir vous êtes épuisé vous vous retirez à la maison les gens signent qu'il faut venir à la maison vous donner des petits cadeaux ça c'est une forme de corruption ils ne le font pas parce qu'ils veulent vous corrompre mais parce qu'eux ils ont besoin d'être pris en charge il y a l'inefficacité du contrôle interne dans toutes les structures là c'est l'inspection non je dis dans toutes les structures avant que l'inspection n'intervienne toute administration doit avoir un contrôle interne il y a des choses qui se passent dedans vous avez un chef de service financier pour gérer l'argent mais vous devez avoir aussi des structures pour contrôler est-ce que les choses se font bien en interne il n'y a pas de contrôle voilà donc on dit c'est l'insuffisance du contrôle interne on regarde bon tout le monde dans la structure sait que telle chose se passe mais personne ne prend une décision ensuite maintenant pour ce qui est du cas de l'inspection technique vous savez que les inspections sont un peu dans toutes les structures bon je parle principalement du cas du ministère de la santé et il y a un problème quand vous devez quitter Ouaggan pour aller faire un contrôle à Mangodara ou à Safane vous voyez un peu ce que ça va mais l'administration centrale est au courant de ça et quand vous prenez les inspections techniques vous avez 10 personnes il n'y a pas de mesure d'accompagnement vous l'avez dit non mais regardez ce que vous faites vous ne pouvez pas faire ça et vous êtes peut-être 10 quand vous prenez 10 personnes dans une structure le personnel est insuffisant insuffisant et tout est regroupé à Ouaggan mais est-ce que ce qui est déjà fait est-ce que c'est bien fait c'est ça aussi ce qui est déjà fait est bien fait ce qui est déjà fait est bien fait l'inspection est l'œil et l'oreille du ministre de la santé vous constatez vous lui rendez compte et c'est lui qui prend les décisions ce n'est pas l'inspection qui prend les décisions parfois en tout cas je dirais des contrôles de complaisance je ne sais pas que en parlant des failles de l'administration je ne sais pas que par en tout cas complicité avec le ministre on ne lui donne pas en tout cas le travail n'est pas bien fait ça peut arriver non 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 je ne pense pas je ne pense pas qu'à ce niveau je peux vous dire on a parlé de choses aimables ici je crois que ça vous concerne c'est vous vous êtes lié directement vous non nous nous sommes un service de contrôle si nous constatons je vous ai dit tantôt vous ne contrôlez pas on contrôle tout on contrôle tout dans le principe on parle de dysfonctionnement au niveau de la chose aimable oui mais ça n'a pas encore été contrôlé l'inspection n'a pas encore mis les pieds à la chose aimable pourquoi mais parce que c'est vous savez quand vous prenez par exemple les structures de santé nous avons 9 CHF nous avons des CHU vous avez plus de je ne sais pas moi 1000 et quelques CSPS dans le privé vous avez plus de 500 structures privées et tout ça c'est l'inspection qui doit contrôler quand vous faites une sortie vous voyez avec le nombre de structures vous pouvez faire 3 ans 4 ans 5 ans sans avoir la possibilité de passer dans une structure peut-être le cas de la chose aimable vous ne tenez pas compte des différentes recommandations il y a par exemple l'enquête parlementaire sur le système de la santé du Burkinaï qui a recommandé à ce que la chose aimable soit en tout cas dissoute oui et qu'on crée en tout cas un autre service au niveau du ministère nous l'avons suivi mais ça c'est une décision ça c'est une décision politique ça ça n'engage pas l'inspection oui je parle du ministère de la santé maintenant puisque vous représentez le ministère de la santé oui 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 mais je dis c'est une question politique en fait comme c'est une décision qui a été prise à la suite d'un constat parce que la sojibarbe a été créée pour essayer de gérer un certain nombre de choses c'est sur la base d'un constat que cette structure a été créée si aujourd'hui elle fonctionne mal peut-être que la solution n'est pas dans sa dissolution peut-être que la solution est dans son redressement donc puisqu'elle a été créée pour faire quelque chose si maintenant dans son fonctionnement il y a problème il ne faut pas jeter le bébé avec voilà le bain donc c'est pour ça j'ai dit que ça c'est une question qui est en réflexion au niveau du ministère et ça a été la sojibarbe a été créée parce qu'elle rentre en ligne de compte dans la politique sanitaire nationale donc s'il y a des dysfonctionnements on peut redresser maintenant s'il se trouve que c'est son organisation ou en fait elle n'a pas sa raison d'être bon à ce moment c'est les autorités qui décident de sa dissolution Docteur Napa on est tous d'accord que ça ne va pas au niveau du secteur de la santé la corruption mine le secteur que fait votre syndicat pour que effectivement ce phénomène soit minimisé au niveau du syndicat il faut dire que ces dernières années les syndicats ont beaucoup travaillé auprès du gouvernement et les syndicats en tout cas en tant que syndicat vous parlez du CIMEP ou bien des syndicats de façon générale de façon générale mais parlez-nous des actions du CIMEP c'est une introduction j'arrive donc de façon générale tous les syndicats on a travaillé mais de façon spécifique le CIMEP depuis sa création a vraiment œuvré à ce que le gouvernement trouve des solutions et pour cela ces dernières années nous avons déposé au niveau du gouvernement une plateforme mais en plus des plateformes que nous chaque plateforme que nous déposons nous donnons des traits de solutions à chaque problème que nous passons être dans le système de la santé tout à l'heure je vous parlais par exemple je vous prends l'exemple de la SOGEMAP pour la SOGEMAP on le dit et le CIMEP répète il faut forcément qu'au niveau de la santé en ce qui concerne donc le matériel qu'on ne nous mette pas dans la politique du moins dix ans parce que tant qu'on va nous mettre dans la politique du moins dix ans on aura toujours du matériel défectueux pour cela on a demandé au gouvernement de voir les sociétés savantes pour que chaque société savantes fasse des propositions de qualification de matériel que nous devons commander il faut y mettre l'argent pour commander le matériel pour avoir des matériels de bonne qualité en ce qui concerne nos militants et en ce qui concerne les agents de santé en tant que syndicat comme tout syndicat responsable nous discutons à l'interne avec les militants en sensibilisant les militants sur les mauvaises pratiques en disant aux militants ce qui est écrit dans les tests et les militants chaque fois nous les répétons que chaque fois qu'un militant fera une gaffe et qu'il sera pris la loi sera appliquée donc nous demandons au gouvernement d'appliquer les tests et en ce qui concerne les sanctions le collègue l'a si bien dit lorsqu'on dénonce il faut que le gouvernement donne l'exemple en sanctionnant ça va dissuader donc les brébis galeuses également il y a un gros problème de gouvernance non j'y vais dans le problème de gouvernance pour le problème de gouvernance il faut revoir les structures de santé en organisant le système d'accueil et d'urgence c'est un problème capital qui mine beaucoup notre population merci beaucoup docteur Sanon avec vu la solidarité qui règne dans votre syndication mais vu cette solidarité est-ce que vous vous êtes prêt à ce qu'on sanctionne comme il se doit un de vos militants en même temps dites nous en même temps ce que vous faites oui les militants sont sanctionnés le Sinsha est assez clair là dessus un militant qui va se faire prendre il sera sanctionné le Sinsha ne va pas dépendre de corrompu parce que c'est contre d'avoir les valeurs du Sinsha alors ce que nous faisons au niveau du Sinsha nous avons d'abord une fonction éducative qui consiste à former les militants à ce qu'ils soient des exemples de probité morale et de professionnalisme dans leur travail ça nous faisons et le Sinsha fait des sorties dans toutes les sections donc dans toutes les provinces chaque année et il y a des conférences qui sont organisées et les sections organisent également des conférences des activités de formation et d'interpellation de l'ensemble des militants ça c'est ce qui concerne la fonction éducative pour ce qui est de la fonction revendicative nous avons un point de revendication un grand point de revendication que nous intitulons le rôle des agents de santé dans le contrôle et la gestion des formations sanitaires à savoir qu'on implique le Sinsha quand vous prenez au niveau du bureau national il y a un ensemble de revendications qui sont là notre implication dans la gestion des marchés publics etc. mais quand vous rentrez dans toutes les sections les revendications sont là des cas de corruption sont révélés mais il n'y a pas de sanctions en un mot en tout cas tout se trouve dans vos plateformes revendicatives que ce soit le Simeu ou le Sinsha tout est là-bas tout est là et de façon concrète sur le terrain nous travaillons à lutter effectivement contre la corruption dans toutes les sections vous entendez sûrement des cas de corruption qui sont dénoncés malheureusement vous n'êtes pas écouté vous parlez du manque de sanctions je me retourne vers le docteur Kaboré est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'approche anti-corruption du ministère de la santé merci au niveau du ministère de la santé je voudrais juste un petit rappel en mai 2006 il y a eu l'adoption de la politique nationale de lutte contre la corruption au niveau du gouvernement donc à partir de cette politique le ministère de la santé s'en est inspiré et à élaborer un plan sectoriel de lutte contre la corruption ce plan existe ce plan existe ce plan existe mais n'est pas mis en oeuvre il n'est pas encore mis en oeuvre pourquoi ? non mais parce que on n'a pas suffisamment de... par manque de ressources financières par manque de ressources manque de moyens manque de moyens manque de moyens en attendant le phénomène sévi oui mais en attendant on fait autre chose ce n'est pas tout n'est pas calé seulement dans la politique sectorielle avant même cette politique sectorielle il y a des activités qui sont menées dans le cadre de la lutte contre la corruption je voudrais dire une chose aussi qui est très importante parce que la perception nous nous sommes comme je disais tantôt nous sommes l'oeil et l'oreille du ministre nous lui rendons compte de tout ce qui se passe maintenant à lui de prendre les décisions qui s'y est donc docteur ça nous disait tantôt que l'inspection on les voit parfois on ne les voit pas parfois et comme je vous ai dit l'étendue du territoire est tellement grand qu'on ne peut pas être présent à tous les niveaux il y a des propositions qui avaient été faites avec là quand ça arrive au niveau du ministre là ça devient politique bon je ne dirais pas politique puisque le technicien a fait son travail oui le technicien a fait son travail c'est au niveau politique oui c'est au niveau politique mais je vous dis aussi qu'il y a eu des sanctions il y a des gens même qui ont été revoqués mais des sanctions qui ne sont pas je dirais exemplaires il y a des sanctions du moment où le phénomène continue d'aller de façon crescendo s'il y a des sanctions ça devrait servir quelqu'un a parlé d'ici d'impunité je suis d'accord de façon générale de façon générale il y a une impunité qui règle ça c'est clair c'est un constat on ne va pas spéculer là dessus vous l'avez dit il y a un plan anti-corruption qui n'est pas mis en oeuvre oui un plan sectoriel il y a des lois il n'y a pas de texte spécifique en tout cas des textes de lois spécifiques à la lutte contre la corruption mais il y a tout de même l'existence de codes de déontologie pour chaque corps de métier n'est-ce pas oui seulement en tout cas les valeurs fondamentales je dirais des différentes professions ne sont pas très respectées si on ne s'en dévient pas ça c'est au niveau du personnel ça c'est les codes de déontologie ont été adoptés en 2012 en 2012 et ça par des textes de loi et puis les décrets je pense que les décrets ont été pris en 2014 chirurgiens, dentistes pharmaciens médecins les textes existent et les professionnels qui sont organisés et il y a tous ces tous ces professionnels là sont dans des ordres donc les syndicats le CIMER et le CIMER sont interpellés pour que en tout cas ces codes de déontologie soient bien respectés ils sont bien connus ils sont bien connus ils sont bien connus oui chaque médecin qui s'inscrit à l'ordre des médecins on lui tend directement le code de déontologie c'est pour vous dire mais ça reste théorique on veut que ça soit pratique maintenant non tout de suite le collègue vient vous le dire au niveau des syndicats non seulement il y a le fait que le code de déontologie est remis mais chaque année le syndicat fait tout pour organiser des journées de sensibilisation des journées éducatives où il rappelle encore à chaque militant ses droits et devoirs à connaître et encore dans le syndicalisme un militant un bon syndicaliste doit être un bon exemplaire donc pour ça les syndicats s'attellent à cela et au niveau des syndicats ils ne s'amusent même pas avec les agents corrompus un agent corrompu est dénoncé et vite on le met hors d'état de nuit oui il y a cette solidarité oui docteur vous voulez dire quelque chose ok c'est la même chose c'est toujours l'impunité dont on a parlé voilà mais ce que je pense c'est que les populations ont le droit également de se plaindre parce que tout le monde on en parle il faut se plaindre pour voir effectivement jusqu'où on peut aller avec les textes disciplinaires ou administratifs je pense que si nous faisons ce débat sans sortir avec des propositions peut-être qu'on va en venir mais je pense que pour les syndicats il faut qu'on dépolitise l'administration sinon c'est pas la peine voilà il faut qu'au niveau de l'administration qu'on cesse également de sanctionner le travail honnête ça veut dire que le travail qui est honnête qui travaille bien c'est lui qui est sanctionné c'est lui qui combat la corruption c'est lui qui est sanctionné plutôt que ceux qui sont corrompus vous voyez et ensuite il y a tellement de cas qu'on dénonce comme on a dit l'inspection bon ils disent qu'ils travaillent mais sur le terrain franchement on sait que souvent ils font des rapports mais on ne voit vraiment pas l'effet il faut effectivement que cette inspection là arrive à produire les politiques aussi doivent prendre il faut également une bonne gouvernance une gouvernance vertueuse au niveau des structures on t'entend vers la fin docteur Caboret en termes de proposition pourquoi au niveau du ministère par exemple le gouvernement ne travaille pas et on pose des choses aussi simples par exemple au niveau des différents services on peut afficher les prix des différents pôles de tarification à savoir les consultations je crois les interventions chirurgicales qui sont revenus tantôt ici les examens tout ça comme ça les citoyens en ont connaissance et voilà ils peuvent sinon ils ne se feront pas abuser mais des choses simples comme ça on dirait ça n'existe pas je suis d'accord avec vous mais c'est comme je disais tantôt ça se fait les prix ce sont des mesures qui sont obligatoires quand vous allez dans un dépôt de médicaments il y a une exigence que les prix soient affichés ça se fait mais ce n'est pas l'inspection qui peut suivre ça le jour c'est pour ça je vous ai dit quelque part qu'il y a au niveau de l'organisation même de nos structures l'inefficacité du contrôle interne c'est déjà l'inefficacité du contrôle interne et maintenant l'inspection vient de temps en temps pour voir est-ce que les choses se passent bien quand j'ai parlé tantôt il y a une question pas une question un point qui l'a soulevé c'est la participation vous allez ajouter rapidement vos propositions parce qu'on a la fin de l'émission c'est la question de la participation citoyenne et je pense que ce que le RENLAC a fait ça va un peu dans ce sens là c'est d'amener les gens les bénéficiaires des services de santé à pouvoir dire en retour il y a telle chose telle chose telle chose parce que si on reste là vous êtes en train de parler de la veille citoyenne la veille citoyenne et dans cette optique il y a déjà quelque chose qui a été fait qui sont faites au niveau du ministère de la santé il y a les sensibilisations qui sont faites au niveau de toutes les régions au niveau des écoles donc on donne déjà les béabas au futur personnel de la santé il y a des animations qui vont être faites on est sur un dossier qui va prendre qui va commencer peut-être en 2018 ça c'est l'unité de on appelle ça l'unité de service à la clientèle donc ce sont des structures que nous allons mettre en place au niveau de tous les hôpitaux et permettre aux gens de faire recours à ces structures là pour qu'à travers ces structures nous nous recevons les plaintes de ceux qui fréquentent les hôpitaux une thème des boîtes d'idées voilà donc je pense qu'il y a un aspect éducatif il y a un aspect sensibilisation et puis maintenant la sanction vient après ça ok alors on va aller avec docteur Napon s'il a une petite proposition ajoutée nous revenons là dessus donc le premier mot organisation organiser donc les services de santé en commençant donc à mettre en place un bon service de renseignement de telle sorte qu'il y a un service qui renseigne bien le malade pour lui indiquer ce qu'il doit faire à l'entrée de l'hôpital deux au niveau des services des urgences là-bas où les grosses plaintes sont mettre en place un système de telle sorte à satisfaire le patient et le troisième élément il faut informatiser les caisses éviter que l'argent de santé ne manipule l'argent là une fois à l'hôpital l'agence en tout ce qui concerne l'agence se passe entre l'agence de santé et le caissier il faut mettre en place la pharmacie hospitalière la pharmacie hospitalière permet donc simplement une gestion saine des médicaments si bien que le médicament ne peut être que manipulé à l'intérieur du P2 de l'hôpital il faut également mettre en place l'assurance santé universelle dont le gouvernement en parle tant si la santé tout le monde peut être pris en charge personne ne va corrompre l'autre et également il faut mettre en place une convention publique privée cela permettra donc de ne pas détourner les malades du public pour les envoyer au privé parce qu'il y a une convention claire et dans cette convention il doit avoir un code comment l'agent public doit être retrouvé dans le privé et au niveau du gouvernement au plus haut niveau le maître Mousse c'est la bonne gouvernance parce que la charité bien ordonnée commence par un haut merci beaucoup alors docteur vous avez quelque chose à ajouter en termes de proposition en plus de l'impunité la dépolitisation et résolution des nombreux cas qu'on relève tous les jours pour nous au niveau du cinétien il faut qu'on implique les structures syndicales dans l'ensemble des structures de gestion notamment les marchés publics et autres ça va travailler à réduire les cas de corruption il faut également améliorer les conditions de travail parce que ça peut être également des causes des choses et la transparence certains nous enquêtaient durant la qu'on parlait de salaire bas comme cause de la corruption il faut la transparence également dans la gestion il faut que la gouvernance vertueuse là ça ne doit pas être un vain mot ça doit être traduit de façon concrète il ne faut pas faire la promotion de la médiocrité des gens qui sont corrompus et dont on fait la promotion quel exemple on donne et après on dit qu'on lutte contre la corruption il faut arrêter l'ensemble de ces pratiques avec des nominations des nominations quelqu'un qui a corrompu qui a dénoncé l'inspection vient et constate effectivement qu'il y a de la corruption après on l'enlève là-bas on les met à un poste encore plus élevé quelle information on donne à l'ensemble donc on pense qu'avec l'ensemble de ces propositions on pourra améliorer effectivement la lutte contre la corruption au niveau du Réseau national de l'identité corruption certainement que jusque là vous n'avez pas d'action précise au niveau du secteur de la santé mais avec cette étude est-ce que quelque chose est prévu ? tout à fait d'abord je voudrais revenir sur les causes parce que vraiment de nombreuses causes ont été citées mais il semble qu'il y a une très importante qui n'est pas citée laquelle ? la question de la moralité la question de l'intégrité des personnels de santé parce que tout ça arrive à un agent quand son intégrité est remise en cause un agent intègre tout ça on n'a pas besoin mais de plus en plus les valeurs morales sont en train de foutre le camp dans nos populations et ça ça demande un autre travail parce que quand quelqu'un n'est pas intègre et même quand il n'est pas arrivé par la voie la plus normale à ce travail d'abord ça veut dire qu'il n'est pas venu pour travailler c'est très difficile de corriger maintenant pour ce que nous on envisage notamment en 2019 nous nous envisageons rentrer en partenariat avec le ministère de la santé pour mettre en place des sortes de comités de surveillants des comités de veille qui vont genre les comités anti-corruption voilà ces comités là devront permettre que les utilisateurs les bénéficiaires des services de santé puissent avoir un regard sur les soins de santé en complicité avec le personnel soyant parce que s'ils ne se donnent pas la main pour lutter contre la gangrène ceux qui sont à l'intérieur il y a des choses qu'ils ne vont jamais voir et ceux qui sont à l'extérieur il y a aussi des choses qu'ils ne vont jamais voir mais nous nous pensons que si nous nous mettons la main dans la main ce qu'ils ne voient pas et que nous on voit ça nous permettrait de tout voir parce que la corruption la lutte contre la corruption c'est la lumière qui est le meilleur remède contre la corruption et cette collaboration là si le ministère l'accepte nous avons d'ailleurs déposé une demande dans ce sens là au niveau du cabinet et nous pensons que le ministère en tout cas s'il veut bien lutter contre la corruption aura une oreille attentive à notre projet parce que ça permettra aussi de combler les insuffisances en personnel de l'inspection qui ne peut pas être partout à la fois il y a une seule personne qui peut être partout à la fois c'est le peuple et vous envisagez aussi des actions à l'endroit de ce peuple je veux dire la veille citoyenne oui tout à fait en matière de veille nous allons mettre en place une plateforme une plateforme d'information mais aussi une plateforme de dénonciation qui permettra à tous ceux qui savent utiliser un peu l'outil internet de pouvoir savoir ce qui se fait en matière de lutte contre la corruption et en matière de transparence budgétaire mais aussi de dénoncer parce que il va s'en dire que s'il n'y a pas la dénonciation ça ne va pas marcher mais aussi nous voulons documenter les bons exemples parce que nous savons qu'il y a des services de santé il y a des personnels des services de santé qui sont des agents valeureux qui font excellemment bien leur travail mais qui ne sont pas encouragés comme l'a dit le représentant du Chincha il faut que nous valorisions les bons exemples et que ça soit documenté et que ça soit aussi publié et que les gens sachent qu'il y a des travailleurs de la santé qui sont honnêtes et même nous proposons de faire des prix pour les bons services et les prix pour les bons dénonciateurs merci merci nous sommes malheureusement au terme du temps imparti du temps qui nous était imparti pour cette émission on va donc s'arrêter là pour ce débat c'était le plateau spécial je dirais en marge du 13ème journée nationale du refus de la corruption organisée par le réseau national de lutte anti-corruption très rapidement ces journées partent de quand à quand ? ces journées vont du 1er décembre au 10 décembre mais avec des marges d'erreur parce que lorsque nous avons programmé une conférence à l'ANSP il peut se trouver que le programme de l'école ne permet pas de cadrer la conférence dans ce délai si la conférence doit aller au-delà du 10 nous sommes tout à fait partants c'est ça seulement la seule contrainte mais la journée même internationale du refus de la corruption c'est le 9 décembre et là nous travaillons en synergie avec l'ASE le RAJIT et puis l'OJD c'est des structures de lutte contre la corruption et nous allons faire des déclarations presque partout dans les médias nous comptons beaucoup en tout cas sur la participation parce que j'étais tout à fait ravi du débat interne entre les personnels de la santé et j'étais un peu à l'affût comme un observateur et je pense que notre rapport va faire vraiment un bon parcours dans les services de santé durant l'année 2019 merci pourquoi c'était joué merci voilà nous étions dans ce studio avec docteur François Caboret inspecteur technique au ministère de la santé et représenté le ministère à ce débat docteur Caboret merci merci à vous également docteur Salif Napon qui représentait le syndicat des médecins du Burkina Simeb docteur Napon également merci à vous merci monsieur aussi dans ce studio nous étions avec docteur Bernard Sanon qui est du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale SINSA merci docteur merci à vous et plein succès au journée nationale de refus de la corruption du Rennes-Lac on termine avec Sagardo Nakanabo qui est le secrétaire exécutif adjoint du réseau national de lutte anti-corruption il était là également avec les autres pour ce débat merci monsieur Nakanabo merci à Radio Liberté auditeurs auditrices mesdames messieurs merci de nous avoir suivis Tiona Sanongo a réalisé cette émission on se retrouve très prochainement pour d'autres plateaux spéciaux excellent moment en compagnie des programmes de Radio Liberté 92.8 FM ouvre les yeux ouvre les yeux ouvre les yeux regarde la corruption ils construisent des villages et des baillons sur le dos de l'état ils bloquent des dossiers pour des pots de verre c'est ça le système un système corrompu est un système foutu une justice corrompue est un danger pour la nation monsieur le président si vous voulez laisser faire le système tombera sur vous à tous les acteurs arrêtez ce jeu là c'est du commerce de conscience c'est du commerce de conscience de la ville à la campagne arrêtez ce jeu là vous mettez les dents en danger monsieur le président si vous voulez laisser faire le système tombera sur vous tombera sur vous le système